Réaction de la ministre de l'économie, Akacia Bandoubo-Lambongo, face à ses détracteurs. La cellule de communication du cabinet de la ministre de l'économie nationale, Akacia Bandoubo-Lambongo, dénonce et s'insurge contre la campagne d'intoxication et d'acharnement à son égard. Pendant que Mme la ministre travaille d'arrache-pied pour stabiliser les cadres macroéconomiques du pays et relancer sa croissance économique, des blogueurs mal intentionnés et habités par les desseins de nuire diffusent des mensonges soutenant qu'elle aurait tenu des propos discourtois à l'endroit de la base de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ce qui est faux. Il n'existe aucune preuve sur laquelle reposerait de telles allégations. Au regard de la tâche qui lui incombe, celle de préparer et d'exécuter la politique définie par le gouvernement pour la stabilité du marché intérieur, Mme la ministre de l'économie, Akacia Bandoubo-Lambongo, ne laisse pas de place ni à la distraction, ni au racontard distillé, que du reste ne mérite ni crédibilité ni attention. Feuille Takinshasa le 24 février 2020. Pour la cellule de communication Guy Blaise-Kittiki. On vient d'apprendre comme tout le monde, comme quoi qu'il y a un groupe de gens qui se sont permis de se réunir pour désavouer son excellence Akacia. Dans cette histoire, il y a eu trop de vices de forme. Parce que nous, nous sommes une fédération. Au-dessus de la fédération, il y a quand même tout un département national qui s'occupe de l'UDP extérieur. En dehors de ça, il y a quand même le secrétariat général. Ville-le-Rande et son excellence. On ne peut pas se permettre quand même de désavouer quelqu'un comme ça. Après tout, elle est ministre, elle représente l'État congolais, elle ne représente plus l'UDPS. C'est là ou maintenant, avant de venir, on est allé quand même au secrétariat général et demander si on a quand même trois réponses là-dessus. Ils ont dit oui, il n'y a pas de problème. Et je me suis mis même en contact avec M. Théo Ngombo, qui est notre national chargé de l'extérieur. s'il était au courant de cette situation. Et à ma grande surprise, et à sa grande surprise aussi, il a dit en tout cas, j'ai charlé, je ne suis au courant de rien. Alors, je vois très mal. En plus, je me suis mis en contact aussi avec quelques cadres de la fédération pour savoir si tout le monde était d'accord pour l'acte qu'ils ont posé là. Et en tout cas, il y a eu plusieurs qui m'ont dit non, c'était contre notre volonté. Et maintenant, ils les font sortir comme si c'est toute la fédération qui avait approuvé. Même si la fédération a approuvé. Mais la fédération, il n'y a quand même tout un département qui est au-dessus de la fédération. Je parle de M. Théo Ngombo. Et c'était un national chargé de l'extérieur qui devait être saisi avant de poser cet acte. Et puis, ils nous ont parlé de pétition, histoire de pétition. Jusqu'à là, moi, je n'ai pas vu de pétition. Ce qui fait que moi, tout ce que je peux donner conseil aux amis, de revenir à la raison. Et puis d'arrêter, d'arrêter de faire de tels scénarios. Et au risque quand même qu'ils soient sanctionnés. Ça, de tels actes, ça mérite quand même une sanction. Mais je pense qu'on n'est là pas pour se tirailler, pour se déchirer. On est là pour se rassembler, pour se partager, pour se compléter. Et ce qu'ils ont fait, comme il y a vis des formes, je suis là pour désavouer leurs avis aussi. Ce qu'ils ont posé comme acte. Je pense que ce message va aller droit au but. Et ils vont comprendre quand même cette erreur. En espérant qu'ils ne vont plus encore la répéter. D'abord, comme on a l'a dit Henri Blaise Moukenga. Je suis cadre de l'IDPS, chargé de l'organisation politique, c'est-à-dire le conseil politique. Il y a qui fierté pour l'Abiço Nianso. On a commandé le cadre d'Abiço à Tomba Belikolo. Parce qu'il fait partie aussi de ce cadre-là. Il y a Zali, président sectionnaire. Et il fait partie de cette fédération-là. D'abord, il y a Zali, il y a normalité. Il y a à côté. Mais je suis là, c'est pour le cadre d'Abiço Nianso. Pour le cadre d'Abiço à Londres, le cadre d'Abiço à Londres, il y a des drogues d'Abiço à Londres. Il y a d'abord des drogues d'Abiço à Londres. Il y a des drogues d'Abiço à Londres. La raison pour laquelle notre secrétaire chargé dans l'Europe extérieure, c'est pour dire que nous avons bien été. Par intermédiaire, il y a notre ami, le collègue Charlie Luboya, et que nous avons bien été. Donc, il y a de la permanence. C'est pour dire qu'il peut m'étonner à la Kamboua. Donc, il y a de la paix. Nous venons ici, jusqu'à la Corée 4, mais maintenant, ils n'ont pas le droit de désavouer. C'est notre ministre. Il faut tout le monde, le respect, le respect, parce qu'il y a des drogues d'Abiço à Londres. Il y a des drogues d'Abiço à Londres. On parle d'une nation, on ne parle maintenant plus d'un parti politique. Tout le monde est un parti politique, mais il y a des nations. Même si il y a des avoués, il y a des ministères. Il suit la partie politique. La famille n'a pas le droit. Le respect, le respect, c'est qu'il y a des drogues d'Abiço à Londres. Ceux qui disent qu'il y a des avoués, les ministères n'a pas le droit. Ou les abîmés, et pas les abîmés. Maintenant, à supposé, ils fassent les abîmés. Est-ce que les ministères n'ont pas le droit de désavouer l'Abiço à Londres ? Mais pourquoi les abîmés n'ont pas le droit ? Donc, ça montre qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Ce n'est pas tout le monde aussi, comme on le dit là. Il y a des groupes qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire contre son excellence. Mais je le dis, c'est sans flatterer, il y a des gens à côté. Donc, il faut que les abîmés sont en train de se faire pour qu'il y a des ministères. Il y a l'État et il y a Abîmé une partie nommée par le chef de l'État. Le chef de l'État qui vient à la famille d'Abiço. Pour combattre les ministères, il y a une volonté de la chef de l'État. C'est un groupe de gens qui l'ont fait. Merci.